Hello, I'm Shabba and welcome ! Aujourd'hui nous allons voir I see, I look, I watch lequel utiliser pour exprimer l'idée de voir, de regarder. Effectivement en anglais il y en a trois to see, to look, to watch et en français il n'y en a que de voir et regarder. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous donne comme d'habitude un récapitulatif bien concentré qui vous permet de mémoriser les règles et aujourd'hui en plus vous aurez un petit exercice pour pratiquer et pour assimiler bien votre leçon d'aujourd'hui. Donc commençons par le verbe to see. To see, on n'a pas l'intention de regarder, on ne fait que voir. C'est en fait l'image qui vient à nos yeux, d'accord ? C'est sur un temps en général furtif et c'est une action complètement passive sans aucune intention au préalable. Donc par exemple vous vous promenez dans la rue et vous voyez quelque chose d'étrange qui sort de l'ordinaire et vous dites à votre ami qui vous accompagne Did you see that ? Did you see that ? Tu as vu ça ? Est-ce que tu as vu ça ? T'as vu ça ? Did you see that ? Donc là c'est voir parce que vous n'aviez pas l'intention de voir ce qui s'est passé mais vous l'avez vu et vous êtes surpris, d'accord ? Did you see that ? Vous pouvez aussi raconter par exemple hier vous étiez en train de vous balader et vous avez vu un oiseau magnifique. Vous voulez dire J'ai vu un oiseau magnifique l'autre jour. Vous allez dire, vous allez utiliser le verbe see to see parce que vous n'aviez pas l'intention, vous n'étiez pas allé vous promener pour aller voir cet oiseau. Il est apparu. Parfait ! Donc vous allez dire Alors pour le deuxième verbe qui est to look, c'est une action active, c'est intentionnel, on a l'intention et on met le regard dans une certaine direction, d'accord ? Ça peut être une commande un ordre de quelqu'un du style look at me. Regarde-moi. Look at me. On va rajouter le at. Alors look suivi d'une particule, ça veut dire beaucoup beaucoup de choses. Je vais vous juste vous dire look at, look for et puis look tout seul. Look tout seul, sans particules après, c'est quand vous savez où regarder mais pas quoi regarder. Donc par exemple vous dites à vos enfants avant de traverser la rue tu regardes des deux côtés. Regarde des deux côtés avant de traverser la rue, vous allez dire look both ways, il n'y a pas de particules, deux côtés, both ways Pour look at, c'est quand vous savez tout, vous savez quoi regarder et vous savez où regarder, d'accord ? Donc look at me comme tout à l'heure, regarde-moi, look at the bird, look at this beautiful bird et vous pointez dans la direction, vous amenez le regard de votre ami vers l'oiseau magnifique look at this beautiful bird et look for, ça veut dire chercher, c'est un peu différent look for, ça veut dire chercher, c'est-à-dire que vous savez ce que vous cherchez ce que vous voulez voir, vous regardez mais vous ne savez pas où, vous savez quoi mais vous ne savez pas où, d'accord ? par exemple, le classique c'est les clés, on ne les trouve jamais, on ne sait jamais où elles sont on va dire en français aide-moi à trouver mes clés mais l'idée est à chercher mes clés et chercher on va le dire look for help me to look for my keys help me to look for my keys help me to look for my keys I can't find them je ne peux pas les trouver help me to look for my keys alors pour le troisième et le dernier c'est le verbe watch, to watch donc watch c'est intentionnel, c'est un verbe actif et en plus, comme look et en plus il y a un mouvement d'accord ? donc ce que l'on regarde est en mouvement donc ça, ça va être watch pour le comparer avec look look, ce que l'on regarde n'est pas forcément en mouvement et puis le temps est plus court du coup watch, ce que l'on regarde est en mouvement du coup ça implique un temps aussi plus long comme regarder la télévision regarder un film par exemple, je peux dire je regarde un match à la télévision ça ne m'arrivera jamais mais bon je regarde un match à la télévision il y a l'idée de regarder et l'image à la télévision bouge donc il y a une idée de suivre si vous regardez un tableau par exemple ça va pas être watch parce que le tableau ne bouge pas ça va être look I'm looking at a painting je regarde un tableau I'm looking at a painting mais je regarde quelque chose à la télévision I'm watching TV je regarde la télévision parce que la télévision ça bouge donc il y a en fait trois questions importantes à vous poser lorsque vous devez décider si vous utilisez le verbe to see to look or to watch la première question c'est est-ce que c'est une action que je vais faire une action passive ou active si c'est passive c'est-à-dire que c'était pas intentionnel du coup ça va être to see si c'est active ça peut être to watch or to look deuxième question c'est sur le temps que dure l'action l'action de voir ou de regarder quand c'est le verbe to see c'est assez un instant en général c'est très court look c'est un peu plus long et watch c'est encore plus long et la troisième question ça va être sur le mouvement y a-t-il du mouvement ou non ça c'est surtout pour différencier entre look et watch s'il n'y a pas de mouvement c'est look s'il y a du mouvement c'est watch voilà il y a des cas particuliers par rapport au temps on peut regarder un match je regarde I'm watching TV I'm watching TV mais si je parle d'hier on peut dire on peut utiliser to see I saw a movie on TV yesterday on peut pas dire au présent mais au passé simple on peut le dire I saw yesterday movie on TV j'ai vu hier un film à la télé pour le temps du futur proche aussi c'est le futur qui est bientôt là on va pouvoir utiliser see à la place de watch aussi ce n'est pas une obligation hein mais c'est une possibilité du coup on peut dire I'm going to watch a movie tonight ou alors I'm going to see a movie tonight ça c'est possible I'm going to see a movie tonight je vais voir un film ce soir donc récapitulons pour bien mémoriser to see, to look, to watch to see c'est passif, involontaire et court to look c'est actif, c'est volontaire il y a une intention il y a direction du regard et c'est une commande également to watch c'est actif, volontaire et il y a idée de mouvement du coup c'est sur un temps plus long d'accord ? voilà les trois donc maintenant c'est à vous dans les commentaires vous allez écrire la phrase suivante en anglais la phrase est hier mon ami a vu une étoile filante il m'a dit de regarder mais j'étais trop tard pour la voir la voir c'est le troisième verbe mettez sur pause maintenant si vous voulez essayer tout seul la phrase en entier et sinon je vous donne la phrase en anglais sans les verbes évidemment avec des blancs pour les verbes ça fait yesterday my friend a shooting star he told me to but I was too late to it yesterday my friend a shooting star he told me to but I was too late to it écrivez la réponse dans les commentaires voilà c'est fini pour aujourd'hui et puis si vous avez aimé cliquez sur j'aime partagez autant que vous voulez et je vous dis keep up the good work and I see you in the next video bye c'est lorsque vous savez quoi regarder mais pas où non c'est le contraire ahahahahaha